On poursuit sur le sujet, puis on retrouve tout de suite Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Hall d'Endurand, qu'on trouve en direct. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous. Bonjour Michel. Bon, on se souvient du temps où il était président des États-Unis, Donald Trump, peut-être qu'il va le redevenir, ça c'est une autre histoire, mais du temps où il était président, il était critique de plusieurs pays de l'OTAN qui dépensaient pas. En principe, on est supposé consacrer 2 % de son PIB au budget de la défense, puis il y a plusieurs pays qui répondaient pas à ça. Depuis ce temps, la plupart des pays ont augmenté de façon importante, ont rattrapé ou sont sur le point de rattraper, puis de se conformer à ça, mais le Canada traîne toujours de la patte. Ça, ça reste un fait quand même, mais ça devient embarrassant quand même. Oui, et ceux qui s'imaginent que la crédibilité du Canada, elle est très, très bonne parce que tout le monde nous aime, oubliez ça. À un moment donné, la crédibilité, surtout d'un pays qui n'a pas la puissance économique ou militaire équivalente à ceux de pays plus importants, bien, la qualité d'être un membre du club et d'être crédible, c'est à tout le moins de respecter les conditions quand on vous a demandé librement, voudriez-vous être membre du club? Et non seulement maintenant, des pays ont accéléré leurs investissements, ont atteint le fameux 2 %, mais il y en a plusieurs qui le dépassent. Le secrétaire général de l'OTAN a dit que le 2 %, ce n'est pas un plafond, c'est un plancher. Et Justin Trudeau, ici, le Canada, se fait dire maintenant, ça fait 10 ans qu'on se fait dire peut-être que vous devriez un jour, peut-être que là, c'est assez. La patience de nos alliés est à la limite maintenant pour être crédible. Il va falloir avoir autre chose que des promesses vides de peut-être un jour on va y arriver, donnez-nous encore un 10-20 ans. Bon, souvent, les Canadiens ont l'impression, on est loin des zones de conflit, à l'Ukraine, tout ça, il y a quand même un océan, puis il y a un grand port de ça entre nous et l'Europe, puis qu'on est moins concernés par tout ça et qu'on a des valeurs qui sont hautes que les valeurs militaires. Mais la protection du territoire, ça reste une valeur importante, quelque chose pour chacune des nations. Et on a tendance à oublier qu'avec les États-Unis, notre autre voisin, c'est au nord, c'est la Russie. Et le Canada n'est pas capable de protéger son territoire. Si les Russes débarquent au Nunavut puis installent une station météo, on va toujours demander l'aide des Américains. Et à la limite, c'est correct de compter sur l'aide de l'armée la plus puissante du monde, qui se trouve être un allié important, mais on ne peut pas le faire, on ne peut pas vivre à crédit chez les autres. Si on se vante toujours que le Canada est le deuxième plus grand pays du monde, c'est un véhicule de fierté nationale, il y a des ressources et des Canadiens qui vivent dans le nord, bien à un moment donné, la souveraineté, ça veut aussi dire l'assumer l'ensemble de son territoire. Et pour ce qui est de l'Arctique, de tous les pays de l'OTAN, dans la liste des deux droits qui ont une frontière la plus proche avec la Russie, le Canada est dans la liste. Et ce n'est pas tant une invasion armée qui arriverait du nord, mais on le dit bien, si les Russes installaient une station météo où il y a des ressources aussi importantes, minières, énergétiques, et imaginons qu'au plan environnemental, le Canada décide que non, nous n'allons pas exploiter le gaz ou le pétrole du Grand Nord. Si les Russes y vont, qui de nous, qui du Canada sera capable d'aller dire « Je m'excuse, ici c'est chez nous, c'est nous qui allons décider. » On ne peut pas continuer à être celui qui est assis au restaurant et quand la facture arrive, on est parti aux toilettes. Et là, le manque de crédibilité du Canada va avoir des impacts dans d'autres dossiers. Si Trump arrive au pouvoir et qu'il dit « Moi, je considère que les produits, l'aluminium du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça peut être l'électricité que le Québec envoie, tout ça devrait être surtaxé », bien le Canada ne pourra pas dire « Vous savez, nous sommes un allié tellement stratégique et important, si on veut s'acheter un réservoir de bonne volonté, il faudra être capable d'aider les Américains là où ils le demandent le plus. » Et ce n'est pas juste les Américains, c'est bien des membres de l'OTAN qui sont membres de l'Union européenne. Alors à un moment donné, perdre la crédibilité en défense, ça finit par coûter cher ailleurs aussi. Oui. Je le disais tantôt, puis tu l'as mentionné, Guillaume, la plupart des pays qui avaient ce déficit l'ont corrigé et ou dépassé. Il faut dire aussi que depuis cinq ans, la situation politique internationale a changé. Le conflit avec l'Ukraine, les tensions avec la Chine. On n'est pas dans un univers aujourd'hui où on pense qu'une guerre, c'est impossible. On en voit des guerres, même en Europe actuellement, qui se déroulent, puis on regarde ce qui se passe au Moyen-Orient. Les Canadiens sont quand même restés un peu sur leur île sur cette question-là, puis on ne sent pas non plus de volonté dans la population que ça bouge. Ça met des bâtons dans les roues, sans doute, au gouvernement, parce que ça demanderait des investissements considérables. Oui, mais pour les autres aussi, et voici l'argument des autres pays, c'est que leur sécurité, ils doivent investir, et ce sont des taxes et des impôts qu'ils doivent prélever ou sinon emprunter et qu'ils ne peuvent pas attribuer ailleurs, en santé, en éducation. Et donc, ils regardent le Canada et ils disent, « L'investissement que vous ne faites pas, que nous, on doit faire en votre nom, bien là, on est en train de subventionner la partie gratuite que les politiciens canadiens ont autour de la table. » Alors, imaginez la colère qu'il peut y avoir. Et si vous pensez que le conflit en Ukraine n'a pas de conséquences sur le Canada, je rappelle que ça a eu une contribution importante au plan mondial sur l'inflation, sur le commerce international, sur l'utilisation des routes internationales. La planète est très, très petite. Et de penser que parce que c'est physiquement loin de nous qu'on n'est pas touché, c'est comme de vivre au siècle dernier. Guillaume Lavoie, de la Chérole d'Endurand. Merci beaucoup, Guillaume. Salut. Au plaisir. Sous-titrage ST' 501